heureux bonjour alors en fait avec la chute de la rosace qui me reste j'ai décidé de faire une mini ben happy enveloppe non l'audit d'enveloppe mini l'audit donc je cherche mon plioir que je ne vais pas trouver c'est pas grave on va prendre ça donc alors en fait là il me reste bas la chute du coup elle fait 11 et demi sur 20 28,7 c'est ça c'est du 29 29 et des poussières c'est du à 4 donc voilà donc j'ai vraiment pris ma chute j'ai 11 cm dans ce sens sur 29 et quelques je vais le plier en deux donc je vais pas vous dire combien ça fait parce que honnêtement je vais juste le pliant de comme ceci et à partir de là je vais faire une pochette de enfin là je vais faire un une petite ouverture pour faire la lois d'enveloppe on va y arriver aujourd'hui donc on a dit que ça faisait quoi 11 un tout petit peu plus de 11 ça fait presque 12 donc à un peu moins de 6 alors là je vais prendre la règle par contre parce qu'il va falloir être au centre ouais ouais ça fait 11,9 donc à 5,8 5,8 sur on va dire ça fait un peu moins de 15 on va dire sur 4 cm vous mettez un petit trait au centre sur 4 cm voilà alors ici j'ai montré au centre sur 4 cm ensuite de toute façon la pochette on va couper donc la moitié ici donc au centre du papier là où j'avais plié tout à l'heure on met un coup de ciseaux voilà un petit coup de futter comme vous voulez ensuite là on a fait notre marquage notre ligne on va mettre pareil ben moi je vais le faire au massico mais après si vous voulez faire au ciseaux c'est possible aussi donc il faut que ça fasse environ 4 cm voilà je vais finir au ciseaux puisque de toute façon je pense que je vais pas finir droite avec le massico sinon on va même pouvoir aller un peu plus que 4 alors on va dire à 6 ce qu'il faut quand même qu'on puisse le rouler en fait donc voilà ensuite sur le bas il faut que je réfléchisse parce que je suis en train de faire une bêtise je crois non 1 2 on va marquer un pli à 0 5 sur le bas et et c'est tout ça nous fera une petite pochette de toute façon c'est une petite l'audit et ensuite on va faire pareil sur le côté on va faire 1 à 0,5 et 1 à 1 cm là on viendra pli en accordéon après un moment où je crois qu'il ya un problème avec ce truc aujourd'hui ça va pas du tout bon alors c'est pas bon c'est justement mon truc qui a plié de travers c'est pas grave on va rattraper comme ça heureusement c'est le côté qui cachait par contre il commence à plier de travers je pense qu'il va m'agacer j'ai trouvé mon pli voir il était trop bien rongé donc là hop on va retourner un ennemi enfin un demi donc 0,5 et 1 cm cette fois c'est droit donc on plie une fois vers l'intérieur une fois vers l'extérieur ici alors ici on va couper pour faire on va couper en en biais pour que ça puisse fermer comme ça parce que c'est pas mal yes donc je vais vous le dessiner ça sera plus simple donc voilà ici je vais couper comme ceux ci on ne voit pas bien voilà donc là on a le 13 0,5 là on a le trait de 1 cm et là on a l'autre trait il faut passer par le petit coin là et coupé en biseaux pour obtenir ce résultat et pour que quand on va plier en fait ça gêne pas ça passe pas de sur épaisseur ouais c'est ça donc alors là on va plier on va plier du coup moi j'étais partie de ma base de enfin ma chute là mais du coup la chute je pense qu'elle va être trop grande parce que évidemment on a enlevé un centimètre de chaque côté et 0,5 en bas donc j'ai regardé ouais alors on a enlevé quoi de centimètres sur le côté et sur le haut par contre c'est pas dérangeant on peut laisser donc l'envoi et 2 cm en fait l'idée de faire une toute petite l'audit d'enveloppe comme ça c'est qu'elle puisse passer dans une enveloppe craft court enfin en courrier fin voilà je veux pas qu'elle soit non plus trop pleine et que je dois payer des frais d'envoi très élevé on va dire comme ça donc et ben là je vais venir coller ce procès de première partie ici alors je vais prendre mon double face mon double face extra fort alors il est où ce que là j'ai le double face qui ne va pas c'est pas peine de prendre enfin c'est pas la peine je vous conseille pas de prendre celui de chez action pour faire ce genre de choses parce que franchement l'élodie d'elle s'ouvre au bout de pas longtemps et même des fois avant d'être arrivé donc donc moi j'en achète régulièrement comme ça à culture à alors franchement le double face de chez action si vous allez faire une comment dire jute bon je suis en train de perdre mais si c'est juste pour faire une carte ça va bien après si c'est pour faire des choses voilà que vous allez remplir qui aura du poids et qu'il faut qu'elle soit quand même résistante je vous conseille mieux d'éviter parce que voilà ça va vite devenir un problème donc ensuite on va coller donc là l'idée c'est de venir aligner ici le l'angle à au début de notre feuille alors coller à plat moi je pense que vous voyez ce que je fais j'ai pas regardé depuis tout à l'heure j'espère que j'étais pas à côté par contre celui là j'ai intérêt de pas trop me louper parce que sinon voilà donc voilà on a là les deux parties la coller ensuite ben pareil on va mettre du double face ici et on va venir le coller comme ceux ci donc toujours en alignant bien les bords quoi et pareil de l'autre côté donc là c'est la partie un peu plus délicate on va dire bon en plus j'ai un double face qui est un peu épais mais j'ai plus que cela je vais dire vivement dimanche que j'aille au salon du loisir créatif chercher du double face enfin surtout du double face qui colle c'est ce que je vous disais il ya cinq minutes qui colle vraiment après il y en a qui font à la colle mais voilà ça dépend de vos habitudes dans la colle ça peut être bien aussi si vous avez une colle puissante moi j'ai la colle scotch aussi que je me sers de temps en temps au début je m'en servais pas du tout bon c'est vrai que le double face c'est pratique et c'est rapide mais franchement la colle scotch bon faut la laisser sécher alors quand on est pressé c'est pas le top mais aussi non au niveau de puissance de collage c'est c'est top il n'y a pas d'autres mots alors attendez je vais continuer de couper ça j'espère que mon téléphone ne va pas couper et que j'aurai assez de mémoire pour faire tout le tuto voilà là j'ai coupé un peu ce qui dépasse alors par contre je vais coller aussi l'autre côté mais ce que je vais faire c'est que je vais quand je vais décollé je vais essayer de calé mais deux côtés en même temps après ça c'est à vous de voir comment vous avez l'habitude y en a qui font d'abord un côté ensuite l'autre et voilà c'est faux moi j'ai essayé plusieurs fois c'est pas toujours facile de réussir à faire comme on veut en fait il doit faire 0,7 mon double face ce que j'ai c'est 0,5 il dépasse à peine alors évidemment il a de la colle il colle il coûte plus bien alors là moi je colle enfin quand je coupe le double face et tout là après le tuto je vais tout de suite nettoyer mes ciseaux parce que sinon je vous dis pas les ciseaux qui ils coupent plus ils collent partout c'est juste horreur et enfin franchement c'est le genre de choses on n'y pense pas à nettoyer tout de suite par exemple pour pas faire autre chose après on se dit ah bah tiens faudrait que je nettoie et quand vous allez revenir le nettoyer c'est trop tard il sera déjà tout collé et non et surtout vous allez si vous y repensez pas vous allez faire une créa et ça va vous bouillir la créa pour rien du tout pour deux minutes que ça m'aura coûté de le nettoyer vaut mieux le faire tout de suite des fois puisque honnêtement ça m'est déjà arrivé voilà quand toi à la place de couper ça déchiquete le papier c'est pas sympa du tout donc voilà c'est pareil on va venir attraper je vais essayer d'enlever double face c'est toujours pas mon fort je sais pas pourquoi j'ai beau bien l'appuyer tout essayer le double face bon il ya des fois il vient des fois il vient pas un plat donc voilà donc on va y aller doucement pour pas tout arracher mais ça c'est mal collé donc voilà notre mini mini ben l'audit d'enveloppe donc là on va rappeler un coup sur les plis ici haussier qui commence à prendre forme donc après je ne sais pas si je vais arriver au bout de ce coach qui m'agace et qui ne veut pas se couper donc après ici je vais venir gommé mon petit trait au queue de crayon papier je gomme rapidement parce que je vous avoue que les papiers d'action et là on va prendre un stylo et on va rouler pour former notre colle en fait autour du crayon papier donc donc voilà après la fois rouler plusieurs fois voilà n'hésitez pas à insister pour que ça fasse la forme du col à rouler plusieurs fois à la main en insistant un peu ici faut faire attention voilà que ça craque pas quand même quoi donc quand vous arrivez un résultat qui vous plaît je vais prendre le pistolet à colle et mettre un point de colle de dessous pour coller ben mon col alors là je l'aplatit un tout petit peu mais légèrement mais je veux quand même laisser l'arrondi quoi donc l'appareil on va venir coller donc moi je mets pas mal de colle dans le bas et je comment dire alors au début j'essaye enfin je mets un petit peu plus épais parce que quand on va le rouler en fait ça va déborder ça va permettre de tenir l'enroulage enfin le fait d'enrouler le papier aussi et après j'en mets un peu moins pour pas que ça déborde et je fais une couche plus lisse donc voilà la structure est fait il reste plus qu'à décorer et donc là on va prendre des petites déco d'halloween je ne sais pas ce que j'ai je vais regarder ensuite ici on peut rajouter une petite pochette aussi c'est ce que je vais faire et je pense que je vais la faire noir parce que j'ai une chute de papier noir donc donc du coup alors notre pochette elle va faire neuf et demi ouais c'est ça un peu près neuf et demi neuf et demi 10 sur je ne sais plus combien de sur 14 ennemis de haut donc là je vais faire une pochette donc si je veux une pochette alors le problème c'est que j'ai déjà pas droit on va le recouper droit pour voir ce qu'il me reste je pense que ici je vais faire une pochette simple sans souffler juste une toute petite pochette pour glisser par exemple la carte ou une ou deux choses mais c'est vraiment une pochette voilà enfin je vais juste coller les côtés et le bas hop une toute petite pochette dans laquelle on peut on peut glisser une petite chose on va coller au début allez c'est parti donc en fait moi je fais toujours toute la structure et je fais le décor après une habitude que j'ai c'est comme ça et surtout que là je sais pas comment je vais la décorer parce que j'ai pas grand chose il me reste ça un bout de papier de le tête de mort que j'étais bien rajouté par dessus on va faller mais si je vous écoute qu'à moitié voilà une toute petite petite pochette alors vous pouvez aussi faire des trombones altérés et par exemple les glisser dessus ça peut être sympa sur une sur une parce que j'y mets ça on attendait parce que si je colle à l'envers ça va pas non ça va pas joli j'aime pas du tout hop là donc là nous allons y faire une petite pochette comme ceux ci voilà donc là ça fait vraiment un tout petit insert je sais pas si je peux vous montrer avec quelque chose j'ai quoi ah bah voilà par exemple on pourrait y mettre deux trois stickers comme ça glisser à l'intérieur ça peut être sympa ou alors des petits tags j'ai des tags là de halloween aussi voilà on pourrait y mettre quelques petits tags glisser comme ça aussi donc là je vais juste y ajouter une ou deux décos pour ben customiser un peu le lapis enveloppe alors je sais pas j'ai des trucs de chez on va partir sur les personnages qui sont là dedans je les ai jamais utilisé c'est aux filles mais bon c'est les filles qui avaient pris ça à jiffy c'est des stickers très enfantin c'est parce que je préfère après je dis pas qu'ils sont pas l'air mais ils sont pas voilà c'est enfantin alors déjà ça ça va pas passer on a quoi désolé je vais étaler la boîte là vous voulez une sortie il y en a pas ainsi là il y en a eu il reste qu'une du coup la sorcière va même pas passer parce qu'en plus sont assez gros ces stickers mousse là bon ben voilà on va y mettre un chat noir sur le côté ça sera très bien de toute façon le but c'est pas non plus de la de la comment dire de trop chargé en décoration voilà je veux comme j'ai dit je veux que ça passe dans un envoi normal dans une lettre normale donc je veux pas que ce soit trop pépé et qui est trop de volume et si je fais une déco tout en volume ça va pas être génial donc on va y mettre le chat ici des étoiles je sais pas ce que ça fait des étoiles vertes et violettes pour halloween je ne sais pas je ne comprends pas ensuite je voulais mettre quelque chose sur les sur chaque côté est ce qu'on recommence avec notre tulle de tout à l'heure ça pourrait peut-être être sympa sauf que là ça va se voir je pense si on faisait simplement ça se donnerait quoi non ça va pas du tout ça m'agace on y met trop de choses mais demi paire hop alors on va mettre des demi paire un noir de chaque côté pour habiller un peu le moi j'appelle ça un col oui ce doit être ça de toute façon c'est le col c'est un col voilà et donc voilà la petite l'audit d'enveloppe terminé donc voilà je l'ai fait très simple et toute petite voilà pour passer dans un endroit normal donc dedans je continue met la rosace que nous avons fait tout à l'heure en tuto comme ceux ci je vous la remplir en même temps parce que j'ai déjà préparé des choses j'avais mis dans un petit sachet comme ça des toutes petites des petites chauves-souris que je veux venir placer avec j'ai tout étalé dessus je suis désolé c'est la quête alors j'avais fait des tags comme ça donc ça c'est état qu'on a fait la dernière fois qui n'était pas totalement terminé que j'ai terminé le chat je lui ai fait ressortir ses yeux créant de couleurs ici ben il ya le chaudron et puis l'araignée avec le chapeau de sorcière donc c'est pareil c'était pour y glisser un ou deux tags donc celui là il va pas y rentrer il est trop épais celui trop grand et ben c'est pas grave on va mettre celui là avec le chaudron hop on va pouvoir en glisser un ici celui là il est un tout petit peu plus grand donc déjà on va pouvoir le glisser dans cette partie alors attendez puisque je voulais que ça ressorte quand même un peu hop ici j'y glisserai aussi le un grand tag comme ceux ci sur lequel je mettrai mon mot vous avez dit que j'avais fait les grands tags pour y mettre un mot donc alors hop 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 mon petit sachet ah oui je voulais venir avec une pince à linge le faire tenir donc là on va prendre une pince à linge noir que j'avais il ya cinq minutes c'est dingue je ne retrouve il faut que je range mon bureau ah oui j'avais fait une toute petite rosace aussi tout à l'heure j'ai fait une toute petite rosace comme ceci tout à l'heure hélas pareil c'est un papier chat que j'ai tamponné enfin que j'ai ancré en fait ça fait juste un chat noir sur une rosace orange donc je vais ranger les gommettes des filles et peut-être que je vais retrouver une pince à linge hop là je sais pas bon bah je retrouve pas mais ça c'est un noir bon tant pis bon alors je vais vous montrer avec une pince à linge d'une autre couleur on va prendre une pince à linge en bois normal qu'est ce que j'ai comme pince à linge on va prendre celle ci donc à prendre une pince à linge normal en bois ce qui est le plus basique je vais venir y coller une petite chauve-souris en bois comme ceci donc là ben toujours au pistolet à colle ici j'y mets rien d'autre parce que déjà la chauve-souris elle est grosse et que la pince est toute petite et après bon peut-être faire beaucoup quoi hop donc ça donne ceci dans juste une minute que je voudrais pas casser la passage non plus et donc et ben en fait à l'arrière pour décorer un peu l'arrière et pour mettre un ou deux goodies de plus on va dire parce que là l'enveloppe est vraiment toute petite je vais donc venir y accrocher avec une petite passage chauve-souris comme ceci est ici je mettrai une autre passage que j'aurais aussi décoré pour mettre ben le dernier tag que j'ai fait à moins qu'ils rentrent non ils rentrent pas avec l'araignée ouais c'est ce qu'on avait dit c'est dommage à moins qu'ils rentrent de l'autre côté mais je pense pas avec l'araignée c'est un problème comme ça voilà 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 hop donc ça donnera ça pour le devant ici je vais y mettre un happy halloween parce que ça fait vide et ici voilà comme ceci pour le derrière j'espère que c'est ce petit tuto ben mini l'audit d'enveloppe on va dire donc le happy halloween je vais mettre celui-là en blanc on va le faire tout de suite donc j'étais en train de vous dire j'espère que ce tuto vous aura plu c'était pas préparé et c'était pas forcément voilà après je pense que ces dernières choses d'halloween que je vais faire moi personnellement quoique les vacances arrivent alors là je suis peut-être en train de vous raconter des bêtises du coup parce que les filles vont vouloir continuer à faire des choses d'halloween je suppose parce qu'alors elle enfin voilà halloween tant qu'on n'a pas passé halloween elles sont à fond dedans comme tous les enfants je pense donc vous verrez peut-être des séries d'atc parce qu'on a des atc à faire enfin les filles ont un échange atc de prévu donc non je vais pas vous dire que c'est le dernier tuto d'halloween parce que il y en aura d'autres ou du moins on fera enfin ou du moins je vous présenterai l'écrit donc voilà la l'audit d'enveloppe terminé et donc ça rentre dans une enveloppe de taille normale je vous montre là j'ai une feuille à 4 voilà dans la feuille à 4 ça rentre et même avec la rosa ce qui est quand même assez importante de taille assez important et je viens de retrouver mes passages noir c'est toujours quand on n'a plus besoin c'est toujours comme ça en fait c'était juste à côté je vous avais bien préparé je vous souhaite une bonne journée je vous dis à très bientôt au revoir